En plus, on a eu un décret qui nous permet de demander le chômage partiel jusqu'à 30 jours après le début du chômage partiel. Le deuxième élément, ça a été le report du loyer et des factures de gaz, eau, électricité. Même principe, ça c'est un but d'améliorer le cycle d'exploitation des entreprises. Le report de loyer, quand on est dans un centre commercial, on a eu une publication au décret, ça se fait de manière automatique. Quand on est sur un bailleur, ça reste à la décision du bailleur, il ne faut pas l'oublier. Il faut quand même écrire un courrier et demander à son bailleur de pouvoir reporter son crédit. Là, on va rentrer après dans les mesures liées au financement et Laurent vous en parlera certainement après. Ça permet tout de suite de lier un cycle complet et de dire je demande le remboursement du loyer, mais en même temps, mon bailleur a lui la possibilité de décaisser ses remboursements de crédit pour ne pas avoir quelqu'un qui, à nouveau, se retrouvait à ne pas avoir de chiffre d'affaires et à avoir les décassements de l'autre côté. Juste, la troisième mesure… Excusez-moi, le bailleur privé n'est pas forcé d'accepter le report de loyer ? Non, il n'est pas forcé. Il est fortement incité à le faire. Il ne bénéficie pas lui-même d'encouragement pour ça, d'aide particulière ? Pour l'instant, non et d'ailleurs, on le verra plus tard, la plupart des aides qui sont disponibles en termes de trésorerie ne sont pas applicables pour les sociétés civiles immobilières. C'est là où on a encore un tout petit trou dans la raquette parce que les investisseurs privés qui peuvent être individuels et qui auraient pu acheter un fonds de commerce ou un petit immeuble ou un bout de commerce, eux, et qui l'avaient mis sous forme de ACI, qui était le schéma classique, qui reste le schéma prédominant en investissement immobilier, ont encore un peu de mal par rapport à cela et doivent se rapprocher du coup plutôt de leur banque et ne pas bénéficier des schémas actuels. Le troisième élément, c'est donc le report des échéances d'emprunt. On vient d'en parler et de certains crédits baux. L'avantage à nouveau des bonnes quotations de Banque de France, c'est que notre investissement, notamment la Caisse d'épargne, a fait des reports automatiques des crédits baux, quand c'est des crédits baux immobiliers, quand vous avez une bonne notation Banque de France. Donc, ça, ça a permis à nouveau de pouvoir rapidement dégager de la trésorerie et de garder un BFR et de garder la trésorerie pour les boîtes. On a eu une petite crainte qui a été soulevée la semaine dernière sur les dimensions de dividendes parce qu'à nouveau, on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont sous régime de LBO avec un holding qui a une dette parce qu'ils se sont endettés pour acheter l'entreprise qui est en dessous, qui est la société d'exploitation et qui finance cette opération-là par de l'endettement bancaire. Il était question que toutes les entreprises bénéficiant d'aides, que ce soit le report, le PGE et autres, ne puissent pas verser dividendes. Et ces entreprises-là, comment auraient-elles pu faire face au remboursement de la dette qui a échue en 2019, pardon, en 2020 ou en 2021 ? On avait une vraie crainte par rapport à cela et on a eu des précisions en fin de semaine dernière sur le fait que toutes les entreprises TPE, PME et ETI sont admises dans tous les schémas d'aide. Elles peuvent continuer à payer leurs dividendes. En fait, les seules contraintes, c'est qu'il faut que vous fassiez plus d'un milliard cinq de chiffre d'affaires ou que vous ayez plus de cinq mille salariés. On est vraiment dans une micro-niche d'entreprises qui, elles, peuvent bénéficier d'aide, mais ne peuvent pas faire de dividendes. Et globalement, on va dire que 90-95 % des entités qui sont sous un schéma LBO peuvent continuer à rester dans leur schéma LBO de dette et donc de remboursement par augmenter de dividendes. Le quatrième point qui a été pris assez rapidement finalement, ce sont les remboursements de certains crédits d'impôt. Alors, il nous restait pour des clôtures décalées, ce que l'on appelle le CICE, l'ancien crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Mais c'est surtout pour, et Marie en sera certainement une illustration, les CIR et les C2I, donc crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. La plateforme pour pouvoir déposer l'alias fiscal a été ouverte fin du mois de mars. Donc, depuis deux semaines environ, on peut envoyer l'alias fiscal et donc demander le remboursement quasi immédiat du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation. L'État, à nouveau, s'est engagé, n'a pas donné de date sur les remboursements de ces deux crédits d'impôt. A priori, ce que l'on sait, c'est que les premiers remboursements devraient arriver d'ici la fin du mois pour à nouveau remettre un tout petit peu de trésorerie disponible dans les entreprises. Ensuite, on va rentrer dans les mesures pleines de trésorerie et notamment de prêts garantis par l'État. Et Jean-François, tu en parlais en préambule sur les quasiment 550 millions qui ont déjà été distribués sur le territoire. C'est un prêt, il faut rappeler les conditions, un prêt garanti à 90% par la BPI pour toutes les entreprises bénéficiant d'une cotation de Banque de France 5 plus et mieux. Alors, à nouveau, quatre étapes très simples à réaliser. Mathieu, ça veut dire que celles qui n'ont pas cette notation n'accèdent pas à ce prêt ? Non, en fait, c'est après soumis à décision propre de la banque. Je laisserai après Laurent nous en parler beaucoup plus. Elles ne sont pas exclues, mais elles n'ont pas l'automatique garantie des pays par rapport à la demande. Et voilà, Laurent en parlera certainement. Et en dehors, tenir la notation 5 ou 5 plus, c'est comment une entreprise doit procéder ? Alors déjà, toutes les entreprises ne sont pas cotées à la Banque de France. Donc, il faut, pour les plus petites, les TPE et les artisans la demander. Sinon, elle va être faite quasiment… En ce moment, elle est faite en ligne. Directement, quand on prend ses informations, elle est faite en ligne. Sinon, toutes les entreprises qui font au moins 750 000 euros sont cotées par la Banque de France. Et la Banque de France est même dans l'obligation de rencontrer ces entreprises-là avec un cycle de trois ans où vous avez le même conseiller pendant trois ans. Et après, ça s'arrête de manière automatique. Ce n'est pas, on va dire, un choix qui pourrait être fait du business. C'est que la Banque de France considère qu'au-delà de trois ans, il pourrait y avoir une interprétation des chiffres qui serait différente parce qu'on aurait créé une relation ou une empathie avec l'entrepreneur. Tous les trois ans, dans tous les cas, on change de personne de contact avec la Banque de France. Donc, le prêt garanti par l'État, des cas d'exclusion, j'en ai parlé. Ce sont les sociétés civiles immobilières, les établissements de crédit et les sociétés de financement. Forcément, la BPI ne va pas non plus octroyer des prêts aux autres banques, en tout cas sous ce format-là. Et les sociétés en procédure collective, et ça, c'est très important, avant la date de publication au JO de ce prêt qui était le 24 mars 2020. Il y a d'autres aides pour les sociétés en procédure collective, mais celles qui le sont ne sont pas admises dans le cadre du PGE. Donc, le montant, on a deux possibilités, soit 25 % ou trois mois de chiffre d'affaires, mais c'est jusqu'à, vous n'êtes pas obligés, et à nouveau, je pense que Laurent le rappellera certainement, vous avez droit jusqu'à 25 % de chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire, j'ai droit à 25 %, donnez-moi 25 %. Il faut quand même vérifier un tout petit peu sa capacité de financement et sa capacité à dire, est-ce que j'ai besoin de 10 % de mon chiffre d'affaires ? Est-ce que ça me suffit ? Est-ce que ça reste de la dette ? Il ne faut pas oublier que c'est de l'argent, certes, très bien garanti avec très peu de coûts, mais ça reste de la dette. Il ne faut surtout pas essayer de mettre en péril les entreprises post-confinement et post-Covid. On a aussi la possibilité, notamment pour les startups, de le faire sous la forme de jusqu'à deux ans de masse salariale sur la base de la masse salariale de 2019. C'est le même principe. On a jusqu'à deux ans de masse salariale, donc on a la possibilité de moduler entre un mois et deux ans de masse salariale. Le différé de remboursement, c'est de un an pour l'instant. Et après, au bout d'un an, on déclenche soit un remboursement de cette dette-là, soit on entre dans un schéma classique de dette et d'embêtement bancaire avec une garantie qui est prise par des pays. Alors, on a des tranches, 0,25 points sur la première année, 0,50 sur l'année 2,3, et 1,1 sur l'année 4,6. Le schéma est connu et classique. Attention, le seul élément qu'on ne dispose pas à aujourd'hui, ça reste le taux d'intérêt qui sera appliqué par la banque dans un an, si vous convertissez cette avance-là en prêt classique. Ce qui est normal, je veux dire, la banque ne va pas vous dire aujourd'hui, je vais vous faire un endettement à 1%, 2%, 5% parce qu'à moins d'être Mme Irma, personne ne peut savoir quels seront les taux applicables d'ici un an. Ce qu'on peut voir quand même aujourd'hui, c'est qu'il y a une tendance à la hausse des taux qui, a priori, pourraient se prolonger compte tenu des tensions qui apparaissent sur les marchés. Tout à fait. Et on le voit, et encore une fois, ça vient aussi du secteur immobilier. Les premiers taux qui sont remontés, c'est les taux dans l'immobilier. Et donc, mécaniquement, après, ça impacte le reste des secteurs. – Mais Mathieu, juste une précision quand même pour les auditeurs qui ne comprendraient pas. – Philippe, on ne voit pas si vous pouvez rebrancher votre caméra, si ça ne vous dérange pas, sinon. – Oui, juste une précision sur ce que vient de dire Mathieu. Il est certain qu'aujourd'hui, les banques peuvent s'engager sur un prêt dont les entrepreneurs ne savent pas s'ils le pourrangeront ou pas, donc forcément. Mais la logique de taux, l'économie n'est pas complètement paralysée. Et malgré tout, on peut quand même aujourd'hui contracter des emprunts ou des investissements avec un taux sur des crédits remonsables sur 10 ans. Et c'est un gros appel, Madame Irma, donc ça continue quand même de fonctionner. – Oui, oui, tout à fait. – C'est juste ça ma précision. – Tout à fait, précision utile. Merci. – Donc, pour compléter un peu, effectivement, on a les chiffres sur la région. Au niveau national, c'est quasiment 22 milliards d'euros qui ont déjà été distribués dans le cadre de ce PGA, PGE. C'est un montant qui a été déclaré il y a quelques jours par la DPI. Donc, c'est quand même énorme le montant qui a été distribué, sachant que l'État s'est engagé pour l'instant à faire un montant distribuable de 300 milliards sur ce plan-là. BPI ne fait pas que du PGE, a aussi d'autres mesures de soutien. Alors, avec des besoins en trésorerie, avec des prêts sans garantie sur 3 à 5 ans de 10 000 à 5 millions d'euros pour les PME et même plus. Vous avez aussi celles qui sont déjà clientes, qui peuvent mobiliser ce qu'on appelle des créances clients, c'est-à-dire que vous pouvez donner à la BPI les créances que vous auriez vis-à-vis de certains clients secteur privé ou secteur public. Et cette avance serait payée par avance par BPI. Et en plus, vous aurez un crédit de 30 % de ce montant-là en complément. Et ça, il faut être déjà client de BPI pour pouvoir avoir accès à ce type de solution-là. Il ne faut pas oublier aussi qu'on parle beaucoup de PGE et d'aide. Ces aides sont actives pour les entreprises, évidemment, mais aussi pour les associations dès lors qu'elles ont une partie commerciale. On a eu aussi des précisions en tout début de semaine sur comment on pouvait calculer la notion de chiffre d'affaires dans les associations par rapport à ce fameux taux de 25 %. Et comme ça, c'est pareil, on ne va pas forcément rentrer dans le détail aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez des questions, on pourra y revenir. Mais les associations ont aussi droit au PGE. Il ne faut pas l'oublier, surtout dans notre région où on a quand même un secteur de l'économie sociale et solidaire qui est très fort, très présent et qui, du coup, a aussi besoin de ces mesures de soutien. Un nouveau prêt qui a été porté lors des experts comptables et la BPI, c'est le prêt qu'on appelle le rebond full digital. C'est un prêt qui n'est pas encore actif. L'annonce a été faite hier. Le décassement est prévu en quatre jours. C'est vraiment un point qui est essentiel sur notre trésorerie très court terme. Donc, il se fait directement sur une plateforme qui sera dédiée à cela. Le besoin, c'est entre 10 000 et 50 000 euros. Il est cumulable avec le PGE. C'est très important par rapport à cela. Il est remboursable sur sept ans après deux ans de différé. Le taux est de 0 %. Aucune sécurité, pas de garantie et pas de frais de dossier demandé. Donc, on a à nouveau une capacité de pouvoir dire, je maintiens mon investissement. Je maintiens une transformation et une digitalisation de mon activité avec un prêt de 10 000 à 50 000 euros. Toujours pareil, accessible au PME et au TPE. Des très grandes entreprises n'y auront pas accès. Mais avec un décassement prévu en quatre jours. La plupart des réseaux bancaires sont liés à ce système-là. Et c'est BPI qui va porter le projet et toute la partie garantie. Au-delà du chiffre d'affaires, les conditions d'accès, c'est d'engager un projet de digitalisation ? De transformation digitale. A priori, une entreprise déjà digitalisée n'accède pas à ce prêt ? N'accède pas. Mais après, autant la définition d'un projet fiscal de la société innovante a été donnée, autant la notion de digital n'existe pas. Donc, si vous voulez, dans le cadre d'un projet d'innovation, rajouter une couche digitale et demander l'octroi de ce prêt-reban full digital, pour l'instant, on n'a pas de contraintes dans cette demande-là. Après, c'est la BPI qui sera mettre à bord de refuser ou pas l'octroi complémentaire de ce prêt-reban full digital. On a un calendrier de mise en place ? Écoute, pas encore. Je pense qu'il le sera la semaine prochaine, puisque finalement, le rebond full digital, c'est une extension d'un dispositif qui existait déjà entre l'Ordre et les pays, qui était le dispositif 50 000 euros. Donc, on va dire que techniquement, il est quasiment prêt. Certainement, la semaine prochaine, on aura la plateforme qui sera dédiée pour le faire. Au-delà des aides de trésorerie, ou en tout cas des aides liées à des pays, on a aussi des acteurs locaux, la région, le département, la ville de Marseille, qui ont créé des fonds dédiés pour les aides. Alors, la première, c'est effectivement la région qui a, pour le coup, mis neuf mesures pour sauvegarder les entreprises locales. La première, on en a beaucoup entendu parler, c'est la fameuse aide des 1 500 euros pour les dirigeants d'entreprise. Ça, c'est une déclaration qu'il y a à faire directement sur le site impôts.gouv.fr. Et ce volet-là est disponible depuis le 31 mars. Pour les entreprises qui n'auraient pas accès au volet 1, pas accès au système de trésorerie, aux aides de trésorerie, il y a un deuxième volet qui vient d'être lancé, qui est le volet 2. C'est une aide comprise entre 2 000 et 5 000 euros. En fonction, alors là, on a beaucoup de critères avec des valeurs absolues, de chiffre d'affaires d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre. Donc, je vous invite à aller sur le site de la région Sud pour vraiment trouver vos critères. Et pareil, la demande est faite directement en ligne sur le site de la région Sud. Il y a aussi un numéro vert si vous voulez vous assurer de la demande pour être sûr que vous puissiez être éligible. C'est des mesures exceptionnelles parce que ça veut dire qu'on n'a pas le PGE, on n'a pas les aides, on est dans une situation de trésorerie très difficile et on n'a même pas eu le droit au premier volet qui est l'aide de 1 500 euros donnée aux dirigeants d'entreprise. On est vraiment dans des situations d'urgence, d'extrême urgence pour certains entrepreneurs qui du coup ouvrent le droit à ce volet 2. Les autres mesures qui ont été prises par la région, seules ou en cofinancement avec d'autres acteurs. La première, c'est le fonds Covid Résistance. On en parlera un petit peu après puisque c'est les plateformes d'initiative locales qui ont le leadership après dans le suivi de ce fonds-là. On a à nouveau le pré-rebond avec des pays pour des aides et des PTZ de 10 000 à 300 000 euros. On a également une garantie bancaire qui peut aller jusqu'à 80 % qui est portée par la région Sud. Alors attention, on est sur une garantie, on ne peut pas avoir, Philippe le précisait tout à l'heure, on peut continuer à faire des demandes de crédit pour de l'investissement et demander d'avoir la région Sud garantie qui couvre 80 % du montant demandé. On ne peut pas avoir de la garantie de la garantie, dire j'ai un PGE à 90 % et ensuite je vais demander un région Sud garantie qui va me ouvrir mes 80 % restants de mes 10 %. Ces différentes aides ne sont pas cumulables entre elles, en tout cas sur les notions de garantie. Ensuite, on a aussi eu 5 millions, et ça, ça a été décidé très rapidement. La région Sud a donné 12 millions très rapidement. Donc 5 millions de subventions ou en avance remboursables pour les entreprises en fonction des difficultés conjoncturelles ou exceptionnelles, mais qui souhaitent continuer à investir, et pour le coup massivement. Alors, massivement, on n'a pas la notion de massif pour la région, mais ça veut quand même dire que c'est des sociétés qui ont des besoins très spécifiques. On pense au HCR, on pense au commerce, on pense vraiment à ces boîtes-là, voire parfois les sociétés dans l'export. On a aussi 2 millions pour les projets de création d'entreprises et de l'artisanat, parce que c'est pareil, les artisans sont dans des situations extrêmes. Donc, on a un fonds qui est dédié pour les artisans. On a eu 4 millions d'euros qui sont distribués aussi pour les secteurs agricoles, avec pareil des contraintes. Il faut avoir un chiffre d'affaires relativement bas, puisque les sociétés dans l'agricole qui font plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires ne sont pas admises dans le cadre de ce fonds de 4 millions. Également, on a deux points assez bien. Le premier, c'est effectivement la non-implication des pénalités de retard dans les marchés publics, ce qui était attendu et normal. Et le deuxième, c'est le report des échéances de remboursement et de prêts et d'avance dans le cadre du fonds que l'on appelle le fonds FIER. Là-dedans, on a notamment Région Sud Investissement et PACA Émergence, qui sont les deux fonds de la région pour l'amorçage et le cadre d'Ève. Tout de suite, la mesure a été prise de reporter tout cela de un an. Le département et la ville aussi ont lancé un fonds d'aide territoriale. Le département a hauteur de au moins 35 millions d'euros, comme ça a été annoncé. Et la ville de Marseille abonde à hauteur de 2 millions d'euros, ce fonds d'aide territoriale. Ça a été annoncé cette semaine. Ça a été annoncé tout à fait, Jean-François, le 14 avril. C'est vraiment tout récent. La vocation première, c'est soutenir la trésorerie des TPE et des PME de moins de 20 salariés. Une condition, la perte de chiffre d'affaires de 30 % par rapport à l'année dernière. Et le format, on est à nouveau sur une avance remboursable à travers un PTZ, donc un prêt à taux zéro, pardon, et donc avec un maximum de 2 500 euros par emploi en équivalent temps plein. C'est le même principe, là, comme sur le pré-rebond full digital. On a eu l'annonce, donc le 14, c'est-à-dire il y a deux jours. On n'a pas encore les modalités. On sait qu'il va être là. Donc, on attend juste après les modalités de demande pour pouvoir le faire. Est-ce que ça va être par le biais de la CCI ? Est-ce que ça va être par le biais d'une plateforme web ? On attend cela, mais on sait qu'il y a au moins 40 millions d'euros qui vont être distribués dans ce cadre-là. A priori, moi, ce que j'ai vu, c'est la CCI qui va centraliser la gestion. Il y a quand même des chances, effectivement, que ce soit ça. On a eu d'autres plans encore. C'est arrivé tardivement. Les mesures ont été prises au fil de l'eau pour sauver les TPE, les PME, les salariés. Et après, on a commencé à s'occuper des sociétés exportatrices. Philippe en est en illustration. Alors là, les trois premières mesures qui ont été prises, c'est l'octroi de garantie à travers à nouveau BPI pour les cautions et les préfinancements de projets à l'export. Le prolongement de un an de l'assurance prospection. Et également, on a eu 2 milliards supplémentaires d'euros pour l'assurance crédit export à court terme. Voilà, ça, c'est les trois premières annonces qui ont été faites pour l'export. On espère qu'il y en aura d'autres, mais en tout cas, on va dire qu'il y a déjà quelque chose qui a été fait. Enfin, on a le fonds Covid Résistance. Ce sont les plateformes d'initiatives locales qui en sont, comme je le disais tout à l'heure, les animateurs. Et sur le territoire, on a le PASI avec la plateforme d'initiatives pour le pays d'Aubagne et de la Ciotat. Et il y a même une initiative Marseille Métropole qui sont deux parfaits représentants que doivent être les plateformes d'initiatives au niveau local. Donc, ce fonds est doté de 40 millions aussi. Et donc, il est cofinancié par la région et cette fois-ci par la Banque des Territoires. Les critères sont relativement simples pour pouvoir avoir ce prêt-là. C'est avoir un siège social en région PACA. Être autonome au sens de la réglementation européenne. Donc, ça veut dire finalement ne pas avoir au-dessus de soi un actionnaire qui serait un fonds d'investissement ou un tiers qui serait dans un pays non européen, avoir moins de 20 salariés et rencontrer des difficultés conjoncturelles liées à l'impact du coronavirus, notamment sur la partie trésorerie. On va dire qu'une majorité d'entreprises sont éligibles à cette plateforme-là. Donc, c'est un prêt qui est compris entre 3 000 et 10 000 euros. Il est cumulatif avec le PGE, il est cumulatif avec le prêt Rebond Full Digital, il est cumulatif avec les aides que l'on peut avoir ou les avances remboursables. On n'a pas d'apport complémentaire à avoir alors qu'en général, quand on est sur les plateformes d'initiatives ou les fonds d'aide de la région, on a toujours une logique quasiment de 1 pour 1. Donc là, si vous pouvez avoir jusqu'à 10 000 euros sans faire appel à du lèvement ni sans faire appel à des prêts spécifiques pour ce prêt-là, on a une possibilité de différer de remboursement de 18 mois et on a une durée de remboursement maximale de 5 ans. On voit quand même que ce schéma 5 ans, c'est quand même ce qui est la plupart du temps utilisé par tous les opérateurs des pays, régions, départements et donc aussi les plateformes d'initiatives. Donc, on voit la majorité de ces aides sont donc cumulables. Il ne faut pas oublier que ce sont pour certaines des décalages ou des prêts. Donc, attention tout de même à avoir une capacité à pouvoir le rembourser dans le futur. Ce qui ne veut pas dire ne pas les demander. Il faut impérativement les demander. Il ne faut surtout pas se mettre en difficulté à très court terme et faire attention à ne pas se retrouver à avoir une nouvelle épée de Damoclès dans un an, dans deux ans, dans trois ans, parce qu'on aurait trop d'endettements par rapport à notre entité. D'autant qu'il n'y a aucune visibilité à ce stade sur la conjoncture et sur le rythme de la reprise économique. Tout à fait. Après, si vous voulez mon avis, je pense qu'il y a encore quelques points à aller chercher. On a deux trous dans la raquette et notamment les dirigeants et les gérants de la SARL qui ne sont pas encore très, très bien traités parmi toutes ces aides-là. Mais en tout cas, pour les entreprises et les salariés, dans un schéma secteur privé classique, beaucoup de choses ont été faites. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On voit que ça reste compliqué de temps en temps dans l'agencement de tout cela et dans la mécanique de faire appel à l'un puis à l'autre. Et c'est comme tout, toutes ces mesures ont été prises, on va dire, de manière urgente. Et très souvent, on a un décalage entre l'annonce et finalement le déploiement et la méthodologie. Et Laurent, un certain moment après, dans le TGE, on a eu une annonce qui a été faite, une demande qui a été faite. Le fond, la fédération des banques de France qui ont incité les banques à être très rapides. mais derrière, il faut que tout le monde s'organise, que ça redescende auprès des équipes. Et c'est parfois là où on a eu aussi un petit peu des quoi, ou en tout cas des discussions qu'on a pu avoir avec certaines banques par rapport à la compréhension même du TGE et qu'est-ce que le TGE et c'est quoi le fondement même de cette aide, ou en tout cas de ce prêt garanti par les banques. OK. Bon, merci Mathieu. Merci.